Europe 1, il est 7h15. La loi sur la simplification de la vie des entreprises arrive aujourd'hui à l'Assemblée. Une loi insuffisante pour beaucoup de patrons qui considèrent qu'on ne s'attaque pas aux problèmes les plus urgents. Le choc de simplification est-il en train de faire pchit ? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Bonjour Thierry Mandon. Vous êtes secrétaire d'Etat à la réforme de l'Etat. Je vous vois faire la tête un peu en l'entrant dans ce studio. C'est l'interprétation d'un sourire matinal. On va en parler, on va développer tout ça. C'est donc vous qui portez ce projet de loi qui arrive à l'Assemblée et qui est donc destiné à simplifier la vie des entreprises. Simplifier la vie des entreprises. J'ai regardé le projet de loi. 14 mesures, 150 de pages. Est-ce que c'est ça, simplifier la vie des entreprises ? C'est 150 de pages avec l'étude d'impact. L'étude d'impact, c'est lourd et ça explique très précisément les conséquences des mesures que l'on va prendre. Mais les 14 mesures, oui, elles simplifient les choses. Elles simplifient les choses. On va rentrer dans le fond du sujet. On va rentrer dans le fond du sujet. J'ai choisi un exemple. Un des articles de votre loi prévoit de simplifier un certain nombre de démarches pour rendre plus facile. Par exemple, l'obtention n'a permis de construire pour les promoteurs immobiliers. C'est évidemment important. Ils le réclamait. Sauf que dans le même temps, une autre loi, la loi du flot sur le logement, oblige les propriétaires à fournir une dizaine de documents supplémentaires quand ils vendent leurs biens. Est-ce que vous n'êtes pas devenu schizophrène au gouvernement ? Vous savez qu'une loi est écrite il y a quelques semaines et qu'un certain nombre d'amendements du gouvernement lui-même vont être déposés sur ce texte dans la journée. Notamment pour corriger deux aspects de la loi du flot qui, en effet, complexifient l'expérience beaucoup trop les ventes de biens. Et donc, le point que vous soulevez va être traité par amendement dans l'après-midi. Et donc, ce soir, quand le texte sera adopté, je l'espère, ça sera réglé. Ça veut dire qu'au-delà du texte que vous présentez aujourd'hui, le principe de la simplification, vous allez essayer de l'imposer un peu dans toutes les lois qui vont être discutées dans les jours et les heures qui viennent ? On va faire beaucoup plus que ça. Beaucoup plus que ça. On va faire quelque chose qui ne s'est jamais fait en France, qui est monnaie maintenant courante en Angleterre, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique, et je ne vous fais pas toute la liste, qui est que désormais, pour tout texte qui crée une charge pour l'entreprise, il y a une étude d'impact, donc on cherche à mesurer les conséquences de cette charge. Cette étude d'impact sera contre-expertisée par un groupe indépendant d'entreprises, donc d'une certaine manière expertisé par les entreprises elles-mêmes, avant que de devenir texte de loi. Et si ce groupe d'entreprises considère que ce texte nouveau va trop loin, qu'il mesure mal la charge nouvelle créée sur les entreprises, hop, ils diront carton rouge ou feu orange, comme ça se passe en Angleterre, et le gouvernement devra retravailler sa copie. C'est donc dans la fabrique de la loi, dans la gestion des flux, des nouvelles lois, un verrou qui nous garantira de quelques turpitudes du passé, récent et ancien. Alors on va essayer, monsieur le ministre, de prendre un autre exemple, la loi sur les véhicules avec chauffeurs. Ça c'est un bon cas concret. Un amendement a été déposé pour obliger les VTC à revenir à leur base avant de pouvoir prendre un nouveau client. Ils reviennent à la base et ensuite ils repartent. C'est une vieille maladie française, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Pourquoi français ? Ça existe à Londres ? Oui ? Le retour à la base ? Oui, bien sûr. Ils sont obligés ou à la base, ou en fait ils prennent des parkings souterrains à Londres. Et pourquoi ? C'est que soit il y a des taxis qui achètent des licences, qui donc disposent pour amortir la licence de l'usage, entre guillemets, de l'espace public, des rues, pour faire très simple. Et puis ils peuvent prendre des gens à la volée sans trop bouger. Et puis il y a des VTC qui est une nouvelle forme d'exploitation de véhicules individuels. Celui-là c'est sur réservation. Et si vous êtes sur réservation, vous avez une base de départ, un endroit d'où vous partez. Vous allez chercher votre client, vous faites ce que vous avez à faire. Donc c'est un équilibre. Ça ne complique pas la vie des entreprises. Et des petits patrons, parce que les joueurs de VTC sont souvent des petits patrons. Il y a un vrai sujet derrière, qui est la perturbation des, ce qu'on appelle, des modèles économiques dus au développement de plateformes internet. C'est vrai pour les VTC, mais c'est vrai pour les locations d'appartements. C'est vrai pour plein de choses. Et nous n'avons pas encore trouvé, en France comme à l'étranger, les Etats-Unis travaillent beaucoup, comment faire en sorte que ces modèles internet, qui sont des modèles finalement où on met en relation directement l'offreur de service et le client, comment ces modèles-là ne perturbent pas trop les modèles classiques existants, qu'il s'agisse des réservations d'appartements ou de l'hôtellerie quand c'est le touriste, ou des taxis. Donc je pense qu'il faut qu'on engage une réflexion très sérieuse là-dessus, parce que c'est un problème qui est encore devant nous. Alors je reviens à la loi que vous présentez aujourd'hui. Est-ce que vous êtes d'accord avec certains patrons qui disent « on ne s'attaque pas avec cette loi aux problèmes les plus urgents » ? Il y a plein de problèmes urgents. Le problème, ce n'est pas de s'attaquer aux problèmes. Le problème, c'est de les régler. La méthode qu'on a mise en place, après avoir regardé ce qui a commencé il y a dix ans dans tous les pays d'Europe et qui a produit des résultats, c'est une méthode complètement nouvelle. On part de la complexité vécue par les entreprises. Les 14 mesures qu'on vote cet après-midi nous ont été données par les entreprises comme des priorités. Et donc nous attaquons celles-là, nous les traitons définitivement et on reprendra un deuxième paquet de 50 mesures au mois d'octobre prochain. Et alors parmi les 14 mesures, pour vous, quelle est la plus prioritaire à votre avis ? Il y en a une qui est très importante, c'est l'élargissement du chèque emploi pour les entreprises, les toutes petites entreprises de moins de 20 salariés. C'est très simple, quand vous embauchez un salarié, les formules déclaratives vont vous prendre désormais trois minutes contre trois heures précédemment. Et donc ça devient l'acte d'embauche, devient un acte facilité. La deuxième chose qui est très importante, c'est que nous obligeons les administrations à répondre aux demandes des entreprises, ce qu'elles ne font pas souvent, et les réponses qu'elles font engagent et protègent l'entreprise. Exemple, si une entreprise se dit, est-ce que là je suis vraiment dans l'égalité, sur mon plan d'égalité entre les hommes et les femmes ? Elle écrit à l'administration, l'administration est obligée de lui répondre. Si elle ne lui répond pas, le silence vaut désormais accord. Ça aussi c'est très nouveau, en France aujourd'hui, quand une administration ne répond pas, ça vaut refus. Désormais, si elle ne répond pas dans un délai, ça vaut accord. Pour 1150 actes de la vie administrative, ça aussi c'est une mini-révolution. Thierry Mandon, est-ce que vous avez lu, je l'imagine, Le Figaro hier matin ? Oui, je le lis, je le parcours à peu près tous les jours. Et notamment l'interview de Pierre Gattaz, le patron du MEDEF, qui disait « On ne doit plus à chaque négociation avec les syndicats rajouter 150 pages du Code du Travail, arrêtez d'emmerder les entreprises ». C'est à vous qu'il s'adresse ou pas ? Non, je pense que c'est à lui-même. Quand il négocie avec les syndicats qui se mettent d'accord sur des choses sensées, je pense qu'ils ont besoin en tout cas de relancer la discussion sur la simplification entre partenaires sociaux. Eux-mêmes ? Eux-mêmes, bien sûr, pourquoi toujours s'adresser à l'État ? Il y a des partenaires sociaux, le Code du Travail c'est le produit d'années et d'années de négociations. Qu'ensemble, ils décident de ce qu'il convient de simplifier, seuil et autres dispositions qu'ils méritent. La loi sur la simplification de la vie des entreprises arrive donc tout à l'heure à l'Assemblée, c'est vous qui la défendrez. Merci Thierry Mandon, secrétaire d'État, la réforme de l'État. Merci d'être venu en direct répondre aux questions d'Europe 1. Bonne journée à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada